Sous-titrage Société Radio-Canada Le Prime, fascinant, non ? Non, enfin, oui, mais... Carl, le Prime, il pose des extracteurs. La récolte des gardiens recommence. Non, c'est impossible. Je sais, ça paraît dingue, mais... Je sais ce que j'ai vu. La Légion, elle dominera tout Sonatus. Sur toute la planète ? Impossible. Je suis désolée, je dois partir. Courage, on va venir aider. Alerte, piège hyperspatial hors-la-loi en approche. Je les ai dans mes mises. Prince, je suis haché ! Ha ha ! Ça te plaît ! Je suis 10 ans. Je suis 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis 10 ans. Je suis 10 ans. Je suis 10 ans. Sous-titrage MFP. C'est pas que des données. C'est une vie de travail. Ce sont ses rêves. Ce sont ses recherches sur l'ANOVA. Et un risque sécuritaire. Il faut qu'on récupère ses bonbonnes. Aucun disque dur n'a été oublié ? Les bonbonnes de données sont équipées de transpondeurs. Ce sera vachement plus facile de les trouver. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis sur le site d'impact. Je commence mes recherches. Sous-titrage MFP. Je vais avoir besoin des propulseurs verticaux pour l'atteindre. Je récupère les données. Voyons un peu ça. Données de l'équinoxe récupérées. Indication du manifeste. Six bonbonnes restantes. Journal personnel de Grant. Objet. Zara le met. Quoi ? Il doit y avoir une erreur. C'est pas des recherches ? Je sais pas. Ça dépend de ce que t'entends par recherche. Zara est l'archétype de la jeune recrue. Impétueuse. Rebelle. Mais c'est néanmoins une pilote d'exception. Zara était major de sa promotion à l'académie. Mais elle avait une sacrée réputation. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Et une semaine avant la remise des diplômes, elle a tout quitté. Avec son groupe, Zara a écumé toutes les boîtes de nuit malfamées des différents continents. Elle est passionnée de métal. Mais quelque chose lui manquait. Elle est faite pour voler. Je l'ai embauchée alors qu'elle donnait un concert en Allemagne. J'avais besoin d'un bras droit qui donnerait toujours son avis. Même s'il est dur à entendre. J'ai poussé Zara à abandonner sa batterie. Et j'ai mis Razor aux commandes du meilleur vaisseau de combat de toute la galaxie. Pour elle, le pilotage et la musique représentent la même chose. La liberté. Il y a plein d'autres trucs ici. Le compte-rendu académique de Razor, ses données de vol et même quelques programmes de concert. Zara, il était fier de toi. Il... Il m'avait jamais dit ça. Razor, ça va ? Ouais. C'est cool d'entendre sa voix. Tu comprends ? Grant me manque aussi. Mais nous devons trouver ses travaux de recherche. La bonbonne suivante est tombée dans cette colonie abandonnée. Le transpondeur est dans ce gros bâtiment. Il va falloir trouver un moyen d'entrer. Si cet endroit est abandonné, pourquoi est-il toujours alimenté en énergie ? Ça doit être géothermique. De l'énergie illimitée puisée directement dans la planète. Ok. Mais je vais devoir couper le courant. Tu crois qu'il y a quelqu'un ? On dirait que personne n'est passé par là depuis un bon bout de temps. Waouh ! Une ville fantôme alien. Une vraie de vraie. Données de l'équinox récupérées. Indication du manifeste. Cinq bonbonnes restantes. Journal personnel de Grant. Objet. Hunter Aka. Très bien. Écoutons ce que t'as à dire, papy. Hunter descend d'une longue lignée de fiers combattants Samoan. Il pensait être destiné à une vie sur le champ de bataille. Mais la guerre, comme toujours, a tout bouleversé. Blessé au Pakistan, Hunter a vécu plusieurs années dans un monastère himalayen, pensant ses blessures physiques et mentales. Il a médité sur sa vie et a vu qu'elle ne lui convenait pas. C'est là que j'ai trouvé Hunter et lui ai proposé de rejoindre l'équinoxe. C'est la seule recrue à avoir refusé. Hunter est un guerrier conscient de se battre pour la bonne cause, uniquement parce qu'il a passé sa vie à défendre les mauvaises. C'est le pilier de son équipe. Je lui envis sa force mentale, mais pas la manière dont il l'a façonnée. T'avais refusé de rejoindre l'équinoxe ? Pourquoi ? C'est entre Grant et moi. J'arrive pas à croire qu'il avait des dossiers sur nous. Ouais, et quelle manière de le découvrir ? J'ai une nouvelle bonbonne qui s'affiche. Elle s'est écrasée au sommet de cette tour. Eh ben, allons voir. Sous-titrage ST' 501 Eh Judge, t'es un peu comme un tas de lucioles dans une armure, non ? Ça t'arrive de te battre avec toi-même parfois ? Nous sommes une conscience collective. Il n'y a pas de moi avec lequel discuter. Dix mille cervelles là-dedans, et pas une seule capable de se souvenir d'où tu viens, ou de ce que tu es. Je suis désolé, Shaïd. Je ne comprends pas ce que tu suggères. Je réfléchis à haute voix. C'est tout. C'est un sacré trou. Il va falloir mettre cette vieille turbine en route pour réussir ce saut. C'est un sacré troublable. C'est un sacré troublable. Non, en plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Être une légende est un lourd fardeau à porter. Et cela a bien failli lui coûter tout ce qui lui était cher. Tout le monde pensait que sa carrière de pilote était terminée. Mais pour elle, ce n'était qu'un contre-temps, un défi de plus à surmonter. Cette ténacité manquait à mon équipage. Il me fallait quelqu'un qui n'abandonnerait jamais. Elle est encore plus rapide depuis son accident. Plus forte aussi. Chase n'est pas détruite. Elle est indestructible. Merci, Grant. Le compte n'y est pas. Je veux dire, on a dû en louper, non ? Incroyable. Vous avez tous un problème avec l'image du père dans ce groupe ? Les amis, je crois que j'en capte une autre. Mais qu'est-ce qu'elle fiche aussi loin d'ici ? Sous-titrage ST' 501 Base de données Starlink mise à jour. Ennemis abattus. Ennemis abattus. Ennemis abattus. C'est parti! Ennemis abattus. Ennemis abattus. Je commence mes recherches. Cible verrouillée. Et une épave en feu ! Or la loi, ce petit gars a essayé de s'enfuir avec notre bonbonne. Données de l'équinox récupérées. Indication du manifeste, trois bonbonnes restantes. Journal personnel de Grant. Objet, Lévy Macrae. Jackpot ! Je suis la seule à avoir espéré ne jamais trouver cette bonbonne. Lévy a des millions d'abonnés en ligne. Et il a mérité chacun d'eux. Lorsqu'il escalade une montagne, qu'il se rend là où personne ne peut aller, il partage son expérience. Lévy a un talent. Celui de montrer sa vision du monde. Il le fait sans aucune crainte. Lévy est aussi un sale gosse qui est monté en douce à bord de mon vaisseau. Il n'a aucune maîtrise des normes sociales. Son obsession pour les selfies est un exemple type de narcissisme compulsif. Mais je ne pensais vraiment pas que Lévy serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'équipage. Sans lui, il manquerait quelque chose à l'équinox. C'est obligé ! Il faut que je poste le début et la fin de ce truc ! Je sais que ces fichiers ont de l'importance pour nous tous. Mais on est encore loin d'avoir trouvé les résultats de recherche. Une idée de qui pourrait être notre voleur en herbe ? Je crois que je sais comment trouver le reste des bonbonnes. Scan cette épave. Ce moteur a des améliorations de classe Médusa. Il n'y a qu'un gang à Kirit qui peut s'offrir ça. T'es déjà tombé sur eux ? J'ai déjà eu affaire à eux et ça s'est pas toujours bien passé. J'indique leur repère sur la carte. Merci beaucoup, Shade. Oh mais de rien, ça me fait plaisir. On dirait qu'il n'y a personne. Ils ont dû partir se trouver un acheteur. Ces bandines s'intéressent qu'au fric. Ouah, comment vous avez fait pour vous entendre ? Données de l'équinoxe récupérées. Indication du manifeste, deux bonbonnes restantes. Journal personnel de Grant. Objet. On dit que Zébram est né dans une société qui prône la conformité aux valeurs. Aucun questionnement de l'autorité n'y est toléré. On respecte la loi. Disons que cela n'a pas fonctionné. Zébram est une pirate et voleuse née. Très vite, elle avait son propre équipage, son vaisseau et un nouveau nom. Shade. L'ambition de Shade la mena à sa perte. Elle déroba une grosse cargaison d'électropes. Ce fut le plus gros braquage connu de ce côté des Pléiades. Mais elle avait vu trop grand. Quand j'ai trouvé Shade, elle versait toujours dans la criminalité. Elle a tenu à préciser qu'elle travaillait seule, à présent. Je pense que derrière toute cette colère et ce cynisme, Shade cache un lourd secret. Elle ne veut surtout pas révéler aux autres qu'au fond, elle a un cœur. Shade, c'est vrai ? Sûrement pas. J'ai pas de cœur. Oh, ok. Turbo Vampire, protégez la chambre forte ! J'arrive pas à croire que vous ayez toujours ce nom idiot. C'est cool comme nom, Turbo Vampire. Quoi ? Shade ? Je croyais qu'on t'avait laissé tomber sur Ivan. En effet. Et pour un faux, on n'oublie jamais sa première trahison. Wesh, je te tiens. Ces nazes sont pas prêts de revenir. Bon travail. Oh ouais. Mieux qu'une séance de psy. Nous ont laissé un cadeau. Un conduit de vaisseau. Pile ce qu'il faut pour ouvrir une chambre forte. Ces câbles doivent bien mener quelque part. Alors, Shade, ou plutôt Zevram. Ça te dérange pas si je t'appelle Zev ? Ça te dérange pas si je t'éjecte par le sas ? Tu peux toujours essayer, Zev. Ça te dérange pas si je t'appelle Zevram. Je t'appelle Zevram. Eh ben, les vampires s'en sont bien sortis. On dirait que t'as détourné le courant vers une de ces portes. Jette un coup d'œil à l'intérieur. Ces types sont complètement parano. Ah ouais... C'est ma faute. Il se peut que je leur ai volé toutes leurs affaires à l'époque. Deux fois. Non mais, tu voles tous les gens que tu croises ? C'est eux qui ont commencé. Quoi ? Tu me fais pas confiance ? Absolument pas. Super ! T'apprends vite. T'apprends vite. T'apprends vite. ... 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